Et bien bonjour tout le monde c'est Ekto, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série qui va s'appeler l'aventure d'une team Aujourd'hui le premier épisode c'est le bilan du jour numéro 10 Donc pour vous résumer en gros cette série c'est toutes les semaines ou tous les 10 jours je sais pas encore Il y aura une vidéo qui résume ce que j'ai fait sur ma team, ce que j'ai pu faire les derniers jours En gros un bilan hebdomadaire si vous voulez de ce que j'ai fait Je vais vous expliquer comment j'ai eu ces kamas, comment je montais de niveau, ce que j'ai fait pour avoir ces stuff exactement etc Mon évolution dans les métiers, dans les niveaux, dans les donjons etc Pour commencer là vous pouvez voir ma team de 4 qui est composée d'un panda, d'un yop, d'un kra et d'un ennemi C'est ces 4 personnes que je vais faire évoluer dans le temps avec vous Je vais vous partager ça via les bilans de cette chaîne En gros cette team ça sera un peu le fil conducteur de la chaîne si vous voulez Avec un bilan tous les 10 jours environ on va dire Et à côté je ferai sûrement d'autres vidéos par exemple d'optation de dofus ou de combats qui seront peut-être relativement difficiles plus tard Donc voilà vous avez la team sous les yeux D'abord avant de vous présenter les stuff ou ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant Je vais vous dire mes objectifs dans le gros du gros Mes objectifs finaux c'est simple C'est 1 milliard de kamas, mon objectif final ça serait d'avoir 1 milliard de kamas apparent sur mon yop C'est à dire que là j'aimerais ouvrir l'inventaire Et ici voir 1 milliard de kamas ça sera un de mes objectifs final Également d'avoir les 4 persos qui sont là niveau 200 full stuff J'aimerais aussi avoir 16 000 points de succès sur mon personnage principal minimum Et 14 000 sur mes personnages secondaires Et voilà après bon les persos full stuff Avoir quelques niveaux méga Et faire toutes les quêtes des dofus moi-même du coup Ça serait mes métiers vraiment finaux de cette team Du coup qu'est-ce que j'ai pu faire là avec ces 4 personnages jusqu'à maintenant Donc faut savoir que pour l'instant ils sont niveau 66 c'est mon principal C'est celui avec qui j'ai fait un peu plus de succès Donc il est 66 sinon le reste c'est environ 62 Ce que j'ai pu faire pour l'instant c'est déjà Ce qui compte le plus pour moi c'est de monter chasseur Chasseur c'est vraiment un peu la ligne de vie de cette team Parce que pendant que je monte chasseur Ça me permet de dropper des ressources Parce que je vais dropper des viandes sur les mobs Et à côté je droppe des ressources des mobs Qui me permettent de monter tous ces autres métiers là C'est à dire que juste en montant chasseur 50 J'ai pu monter sculpte hommage 64 Bon sculpte hommage c'est parce que j'ai J'ai les runes en brisant les objets des métiers de craft Donc j'ai sculpteur 64 en craft, bijoutier, cordiner, tailleur Tout ça j'ai monté gratuitement Avec les ressources du chasseur Après au fur et à mesure je vais aussi monter des métiers de FM Je voulais tous les monter à la base Mais les runes ça coûte vraiment trop cher Donc c'est pas possible Donc voilà ma ligne de vie de cette team C'est un peu le métier chasseur du coup Qui me permet de monter mes métiers de craft C'est grâce à ça que j'ai pu monter tailleur Et cordonnier et bijoutier du coup Donc pour l'instant je suis chasseur niveau 50 En 10 jours c'est pas mal Sur tous les persos du coup je vais vous montrer ça Je vais centrer ça niveau 50 sur les persos Le reste je monte pas Si je vais monter un peu c'est juste pour les quêtes C'est tout Ouais niveau 50 Et grâce à ces métiers voilà C'est moi qui ai pu me crafter mes stuff Que j'ai fait pour le moment Alors évidemment c'est des stuff low cost Mes stuff je vais les changer très vite Je monte de niveau assez rapidement Et si je mets pas de meilleure stuff C'est parce que ça me suffit largement Pour faire ce que je veux faire Et par exemple je vais pas acheter Ça c'est FM par exemple Mais je vais pas acheter un capot d'indo 140 vitalité qui va me coûter 70 000 km plus cher Alors qu'au niveau 80 Donc dans 2 jours j'aurai une nouvelle cap Qui va changer quoi Ça si c'est des bons jeux c'est juste parce qu'un guide 2 il me l'a FM gentiment Du coup j'ai pas dit non Il m'a FM ça sur toute la team Donc là je vous présente un peu mon personnage Donc j'ai aussi acheté 4 dragonins d'une part perso Niveau 1 Qui vont monter au fur et à mesure tout seul Parce que niveau 1 ça coûte 10 000 kamas C'est rien du tout Entre 10 et 20 000 Et au niveau 100 ça coûte 200-300 000 Donc je préfère la monter moi-même et économiser Parce que vous allez voir que chaque kamas est important Donc ça sert à rien de gaspiller et tout Là j'ai pas encore acheté le gel anneau Je vais sûrement les droits pour le geler Pour monter mon métier chasseur d'ailleurs en même temps Et craft mes gel anneaux Ce qui va me faire monter mon métier bijoutier Donc voilà c'est tout le temps Je monte mon métier chasseur Je peux crafter mon gel anneau Et en plus je monte mon bijoutier C'est ça qu'il faut comprendre Que quand on fait quelque chose une fois C'est pour le faire Enfin ça sert à 3 trucs différents par exemple Là pour mon yopter Voilà vous voyez un peu le stuff C'est basique Bon sauf l'anneau piu qui est pas du tout au niveau Ça je l'avais fait ma arme de chasse C'est pour ça que j'ai monté Sculpteur Voilà pour l'instant j'ai pu faire La quête D'offus argenté Et la quête de Fawah Bon De Fawah on s'en fout un peu mais bon Donc niveau 60 1100 points de succès Et voilà 450 de force En ce qui concerne mon yop Pour mon Euh C'est pareil On me l'a FM ça J'ai craft moi même Mais on me l'a FM Le bâton carnivore Que j'ai FM moi même Arme de chasse Et que j'ai un peu over Après voilà Bon c'est Cap de fou que j'ai FM moi même Également Et le toadique J'ai un over moi même Et voilà On arrive au final A 600 d'agilité 7 PA et 4 PM Pour le Pour le stuff De l'ennemi Voilà c'est pareil Panogriate FM Arme de chasse Que j'ai FM moi même Donc tout ce qui est Toutes les lignes que j'ai enlevé Je m'en fond un peu Le pourcentage de résistance Et le pourcentage de critique A ce niveau là Franchement c'est C'est pas bien important Et voilà Cap on a dos aussi Le chaco Qui est pas trop mal Pour mon niveau Et en ce qui concerne Le panda Voilà c'est un point de terre Bon je vais changer Par la suite Mais pour l'instant Je l'ai laissé terre D'ailleurs je sais même pas Pourquoi j'ai mis terre Je vais mettre mes quelques points De caractéristiques Pareil la dragodinde Qui est niveau Bon elle est seulement niveau 9 Ça qui a été FM Par ma guilde Et Bon pareil C'est un peu près En fait c'est le même stuff Et vous voyez aussi Que j'ai 213 000 kamas Entre 200 et 250 000 kamas Sur mes persos secondaires Et ça Ça a été réalisé Juste Par les Par les quêtes de début Donc Astrum incarnam Et les petits donjons Qui m'ont fait Enfin les succès Des petits donjons Qui me donnaient des kamas Aussi Plus Salmanax Également Donc en gros 10 jours de quêtes Les quêtes de début Je me suis fait quand même Entre 200 et 250 000 kamas Per perso Donc c'est à dire Rien que ça X4 Ça me fait 1 million de kamas Juste avec des quêtes Et des succès Qui sont entre niveau 1 et 50 Donc déjà Là c'est C'est vraiment pas mal Vous pouvez voir Que sur mes persos secondaires J'ai 900 points de succès Et c'est mon perso Principal Je vais montrer ça Non Entrée par nom Et voilà Vous voyez Les personnages principales 1100 Et les personnages secondaires 900 Voilà je vais vous montrer Un peu ce que j'ai fait Jusqu'à maintenant Au niveau des succès J'ai pu faire Pas mal de Enfin Tout ça en fait Ça m'a permis De monter mon outil chasseur Et en plus De faire les succès Et en plus de ça De drop Des ressources Qui me permet De monter mon outil chasseur Donc par exemple Si je fais recette Là voilà Ça me permet De monter C'est un mauvais exemple Parce qu'il n'y a pas vraiment De truc que je peux monter Par exemple Les pattes d'évil insectes Ça m'a permis De monter bijoutier Tailleur Et voilà Tailleur coordonnée Et en plus Ça ça m'a servi A monter 3 métiers différents En plus de me faire gagner De la viande Et en plus De me débloquer un succès Qui me donnait 2300 kamas Donc au final 2300 kamas Plus 1400 Plus 2300 Plus 3500 Ça fait beaucoup Donc je vous conseille Si vous voulez vraiment Faire une team comme moi De faire également Les succès monstres Ça vous permettra De monter votre métier Sasseur De débloquer des points De succès Des kamas Et des ressources Pour monter vos métiers De craft à côté Donc ça c'est vraiment Super important En ce qui concerne Les quêtes Aussi si vous voulez Débuter Je vous conseille De faire la quête Tour du monde Celle de Emma Tompous Qui vous demandera De faire pas mal De donjons Donc là je fais Au carrière magistrale Qui est sur l'île De Tomai du coup Et sur l'autre Je crois que c'est Celle de Metagorville Celle là Je suis à la boire quête Que je vais pas tarder A faire aussi d'ailleurs En ce qui concerne Ça voilà Aussi si vous voulez Savoir comment Je fais mes kamas Donc là Ces kamas Je les ai fait Principalement Grâce au métier Que j'ai monté gratuitement C'est à dire Que vous imaginez Même pas Le nombre De kamas Que vont se faire Juste avec un tailleur Niveau 80 Par exemple Là vous pouvez voir Dans le chat J'ai vendu une couronne Du Wababot 50 000 kamas Cette couronne Je l'écrase Pour 25 000 kamas Et c'est la deuxième Que je vends Sachant que Que j'en ai mis 3 en vente Je dois en avoir encore une Attendez Je vais aller à l'hôtel de vente D'ailleurs vous allez voir En l'hôtel de vente Des équipements Tout ce que j'ai en vente C'est abusé Et ça part C'est pas là Parce que pour Favbo C'est que ça part souvent Là je vous montre En vente J'ai pour 700 000 kamas J'ai pour 700 000 kamas De vente Les baguettes J'ai du mal Avec les prix Il faut l'utiliser souvent Les bâtons carnivores Tu les craft pour 5000 kamas C'est pour ça Ça se revend 7000 Les FM Vu que j'ai déjà les runes J'ai les FM presque gratuitement Allez si j'ai devoir acheter des runes Ça me coûte 20 000 kamas Et voilà J'ai FM 100 de vitalité Et je les revends 70 000 Donc on va dire Ce bâton là Que vous voyez Il m'a coûté 25 000 À 30 000 kamas Pour le mettre à ce niveau là Et je les revends 70 000 Et ça j'en ai déjà vendu 6 ou 7 Juste grâce à un métier de craft Les capes Tofu Bon celles là J'ai pas réussi à les FM Vita Parce que j'ai plus de runes PM Et ça me coûtait trop cher Sinon j'avais les FM 4 ou 5 capes Tofu Sans vitalité les plus Elles sont toutes parties À 90 000 kamas Celles là elles veulent pas partir J'ai l'impression Que voilà Faut changer les prix Voilà les corones du Wababot Que je vous ai montré Celles là elles partent pas Parce qu'elle est mauvais jet Mais les deux autres Elles sont parties Tout de suite Faudrait que je baisse le prix un peu D'ailleurs Je vais mettre 45 000 Parce que là vraiment j'ai pourri Sinon elle partira pas Mais j'ai quand même craft Pour 25 000 kamas Parce que regardez Je vais vous montrer la recette Ça ça coûte rien 1 000 kamas 1 000 Donc ça fait 2 000 On compte même pas ça 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 fait 6 000 Et c'est moins cher en HDV C'est 5 000 Donc en tout on est à 7 000 Ça ça fait bon En tout 13 000 Et voilà 10 000 Voilà 23 000 kamas Vous la craftez Vous la revendez 45 000 Euh Voilà Maintenant Toadi aussi J'ai FM Bon ça a pas l'air de partir Mais tout ce qui En gros là J'en ai pour 730 000 Estimés Mais les plus gros parts Donc c'est pas ton carnivore Qui coûte cher J'en ai moins pour 300 000 kamas Et la couronne du Hawa Bot aussi En gros je vais avoir 400 000 kamas Qui part sur rien Qu'avec le métier tailleur C'est à dire que Pour gagner des kamas Tout ce que vous allez faire C'est regarder votre métier tailleur Vous pensez à une coiffe Qui au niveau Par exemple moi je suis tailleur 80 Au niveau 80 Qui part bien Euh Moi par exemple J'avais vu la couronne du Hawa Bot J'ai regardé Je pense que ça Ça c'est pas mal utilisé aussi J'ai pas du tout J'ai 34 000 kamas Voilà ok On va voir la recette Ça coûte 500 Ça coûte 1500 3500 6000 12 000 Voilà vous la craftez Pour 19 000 kamas Là vous la revenez 34 500 C'est C'est aussi simple que ça De se faire des kamas Donc vous en faites 3 Par exemple Vous faites 3 kamas de ça 3 kamas de ça Ça vous fait 50 000 kamas de 9 3 kamas de ça Ça vous fait 75 000 Vous êtes déjà 150 000 Juste en craftant les trucs Chapeau Terre-Dala Je suis sûr que c'est pareil 23 000 kamas Vous le craftez pour Allez 2500 3500 6000 11 000 11 000 Ah ça c'est un peu moins rentable Parce que ça coûte 23 000 à craft Et ça coûte 24 000 Mais je veux dire En général c'est quand même assez rentable Pareil pour le métier Par exemple sculpteur Je suis bientôt Quand je l'aurai niveau 105 J'ai déjà respecté J'ai déjà repéré Nasus Kama La baguette des limbes Que tout le monde achète Sans même regarder les jits de craft Enfin comment le craft Ça coûte 130 000 Et j'ai vu qu'on pouvait la crafter Voilà pour 20 000 30 000 31 000 41 000 Pardon Attends j'ai mal calculé 20 000 30 000 31 000 71 000 75 000 82 000 Et voilà En gros 84 000 Craft Et voilà Vendez pour 50 000 kamas plus cher Et ça ça part vite C'est des baguettes de l'arbre Vous le mettez en vente Ça part automatiquement Avec 50 000 de kamas de BNF Par baguette Juste En montant les métiers C'est à dire que ces métiers Vous les montez gratuitement Grâce à votre métier chasseur Qui vous fait drop Des ressources à côté Et en plus ça Ça vous permet de faire des kamas Et c'est mon tailleur Je l'ai si haut En plus c'est parce que Voilà je me suis mis Dans la liste des artisans Voilà ça me met partout Et quelqu'un m'a monté Il m'a dit Ouais j'aimerais bien Me faire crafter des trucs C'est à dire que Je lui ai crafter quelque chose Et en plus de ça Il m'a monté de 15-20 niveaux Et moi ça m'a coûté rien du tout Enfin bref voilà C'est un peu près tout Pour ce premier épisode Donc en gros grosso modo J'ai 160 000 plus 600 000 kamas Je devrais être à 2 millions 2 en 10 jours Et j'ai une bonne partie de stuff Bon la plupart je vais revendre Ah j'ai l'anneau Je vais devoir acheter aussi Dans pas longtemps Et voilà aussi en ce qui concerne La guilde Je me suis dit Qu'une bonne aventure de zéro Ça pouvait pas être Une bonne aventure de zéro Si on partait pas Sur une création de guilde Donc ça me paraissait Pas mal Voilà donc on est déjà 35 Je l'ai créé quand ? Il y a écrit quelque part Non création Ouais le 21 Donc ça fait 6 jours Et on est pas mal Je recrute de tous les niveaux D'ailleurs donc si des gens Passent sur Merana Qui jouent sur Merana Ou qui voudraient commencer Une aventure de zéro aussi Vous pouvez rejoindre la guilde Donc c'est synthase Pour rejoindre c'est Vous pouvez me Mes MP moi-même C'est Ecto frénétique Donc n'hésitez pas Mes MP si ça vous intéresse Voilà je pense que J'ai fait un peu le tour Pour ce premier bilan Donc c'est ma première vidéo Donc j'attends vraiment Vos retours Donc des critiques Que ça soit positif ou négatif Dites moi juste Ce que vous en pensez J'essaierai d'améliorer ça Pour la prochaine vidéo Je sais que je suis pas parfait J'ai peut-être loupé des points Qu'il y a d'autres choses Qui vous voulez savoir Mais dites le moi C'est tout Comme ça je le serai Pour la prochaine vidéo Donc voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner Et du coup A me dire Ce que vous en pensez Et un like Si ça vous a plu Et je vous souhaite Une bonne soirée Et j'espère que vous allez Bien profiter de cette vidéo Sous-titrage ST' 501